Autant si on était deux Gab, ça serait trop straight. S'il faisait deux Lucas, ça brosserait tout le temps. Moi j'ai commencé par les sciences humaines, un peu comme n'importe qui qui ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie, puis après moi je suis allé étudier la musique. On a étudié à la même place, c'était à Markvick, en technique professionnelle de musique et de chanson. C'est vraiment un programme de musique pop, puis les deux on a pris le profil composition et arrangement. On a vraiment touché à plein de facettes de la composition, que ce soit autant à la composition de chanson, jusqu'à la musique de film. Ça c'est une technique de trois ans, puis ça tu l'as dit, tu l'avais dit, donc c'était vraiment un super formateur à ce niveau-là. Je pense que le cégep c'est vraiment une bonne place où vraiment tu peux expérimenter à fond un programme, puis vraiment voir si t'aimes ça, puis tu veux faire ça comme de ta vie. Puis je pense que Markvick ça nous a vraiment montré ça, dans le sens qu'on a vu justement plein d'affaires. Puis c'était vraiment là au cégep que j'ai réalisé que c'était vraiment ça que je voulais faire, puis que j'étais une musicienne, puis que c'était ça que je voulais avoir. Quand on est en musique là, c'est du faire un peu, hein? Moi j'étais ultra sérieuse, je faisais des feuilles de révision de mes notes, puis là je faisais étudier tout le monde, genre. Je faisais tous mes devoirs, j'ai jamais manqué un cours au cégep. Ben moi c'était différent, mais au début j'étais ultra motivé parce que j'venais de me faire refuser à Saint-Laurent. Je suis allé pour le deuxième tour à Marie-Victorin. Me faire accepter, c'était comme quelque chose qui était quasiment plus possible. Fait que là, c'était juste, c'est devenu comme trop hot pour moi. Fait que, genre la première année, je pratiquais des huit heures par jour. Alors je pratiquais vraiment beaucoup, mais la deuxième année, je me suis mis à comme plus connaître le monde, puis j'ai laissé ça un peu de côté là. Je suis devenu plus bum si on veut là. C'est sûr que ça se retrouve un peu dans notre façon de faire, dans le sens que c'est souvent Gab qui va me rappeler les choses. Mais ouais, je dirais que Lucas, des fois aussi, il peut rapidement partir sur une bulle créative, pousser un truc vraiment loin qui n'est pas nécessairement ce qu'on s'était dit au départ, comme il dit là, je rappelle un peu à l'autre, puis je suis peut-être un peu plus terre-à-terre. Autant si on était deux Gab, ça serait trop straight. Ça serait très organisé. Ouais, ça serait très organisé. Puis si c'était deux Lucas, ça brosserait tout le temps. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis à l'Université de Montréal en composition et arrangement de jazz. Ben moi, je suis à l'UQAM en musique de film en ce moment. C'est vraiment, j'en parle souvent un peu comme deux univers. Ce que je fais à l'école ne peut pas nécessairement se transférer à ce que je fais à l'extérieur. Puis ce que je fais à l'extérieur ne peut pas nécessairement se transférer dans ce que je fais à l'école. Le jazz, c'est quand même un truc quand même pas si loin que ça de la pop, mais au niveau académique, je pense que c'est quand même un peu plus loin de la pop que qu'est-ce qu'on voit dans la vraie vie où est-ce que c'est plus, les styles sont plus mélangés. Je commence à avoir hâte que ça finisse l'université parce que j'ai hâte de vraiment pouvoir faire à temps plein ce que la musique que j'aime faire. Mais comme Gab a dit, ce n'est pas non plus super différent. Tu écoutes des séries aujourd'hui et il y en a plein d'électro et de trucs de même. C'est juste que plutôt que de faire la musique pour la musique, tu crées une deuxième trame narrative par-dessus une histoire qui est établie. Oui, on arrive. Oui, on y arrive. Il y a aussi le travail aussi parce que c'est notre carrière, mais qui ne rapporte pas non plus plein de cash. Donc, je vais travailler aussi. C'est sûr qu'on aimerait ça avoir plus de temps définitivement. C'est une des raisons aussi pourquoi les études, ce n'est pas que c'est énervant ou qu'on n'aime pas ça, c'est juste que ça prend beaucoup de temps. Oui, c'est ça, c'est prenant. C'est le fun. Toutes les gens qui organisent les événements, les spectacles sont tellement fins. On se sent vraiment super bien. C'est vraiment le fun. Le monde qui écoute aussi sont super attentifs. Moi, j'ai cool aimé ça. UDM en spectacle, c'était le fun, mais le show de la rentrée, pour vrai, c'était vraiment un beau cadeau. C'était vraiment flatteur. Déjà que ça ne faisait pas longtemps qu'on avait parti le projet, ça nous a permis de voir un peu, oui, une réaction du public, mais aussi d'entendre notre musique jouer à l'extérieur sur un gros stage. Je trouve ça super formateur parce que tu te dis que c'est la première fois qu'on le fait et c'est le début du projet. Qu'est-ce qu'on peut ajuster, qu'est-ce qu'on peut faire? On était surpris de voir à quel point l'équipe technique était super relaxe et optimiste. Il n'y avait pas de stress. On dirait que ça pourrait être tout quand même. Oui, c'est ça. Parce que même si tu parles progressive et que ça devient pété en fin, ça resterait smooth, c'est quand même un peu d'ensemble. Lumière, ce serait le... Ah oui, à cause qu'il est comme tout le temps un peu... Ouais, t'es un peu flatline, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon. Lumière, c'est ça. Lumière, c'est ça. Lumière, c'est ça. Lumière, c'est ça.